Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur un navigateur. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous parler du navigateur Brave. Brave qui est un navigateur basé sur le modèle Chromium et qui a sa propre IA intégrée dans une sidebar, Léo AI. Je vais donc le tester, vous dire s'il me semble mieux que Arc. Arc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un navigateur basé sur le modèle Chromium qui a des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Vous l'avez sûrement compris, sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'intelligence artificielle. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez cette vidéo pour qu'elle soit propulsée au maximum par YouTube. Et pour plus d'informations sur l'IA, je vous invite à rejoindre l'annonciateur IA et le groupe Telegram de la communauté Experientara. Les liens sont en description. Nous nous trouvons donc sur le navigateur Brave, Brave qui est basé sur le modèle Chromium, c'est-à-dire que les fonctionnalités sont similaires à Google Chrome. Je vais donc vous montrer les fonctionnalités qui me semblent les plus pertinentes. Nous allons donc commencer avec le VPN. Brave, en fait, il vous permet de vous connecter. Soit vous avez acheté un VPN et vous le connectez, soit vous pouvez acheter le VPN fourni par Brave directement. À droite, vous avez une case où vous pouvez connecter votre VPN ou bien commencer un essai gratuit qui va durer 7 jours pour acheter votre VPN fourni par Brave. Vous allez avoir accès à bloquer les traceurs et les annonces sur toutes les applications, vous protège des connexions désirables au réseau, choisissez la position de votre VPN, VPN rapide et illimité jusqu'à 500 Mbps et assistance 24 heures sur 24. Si vous voulez acheter votre VPN via Brave, vous allez tout simplement à mettre « Commencer l'essai gratuit » et ensuite, vous allez arriver ici où vous voyez que vous avez un essai gratuit de 7 jours et ensuite, ça va être 10 dollars par mois. Ce que Brave a de différent avec Google Chrome et Arc, c'est que vous pouvez connecter votre wallet, votre portefeuille directement dans Brave ou alors vous pouvez vous créer un portefeuille Brave où vous allez pouvoir recevoir des cryptos et vous allez pouvoir gérer votre wallet directement dans Brave. Mais à quoi ça sert d'avoir une wallet, un portefeuille Brave ? De connecter votre wallet à Brave ou bien d'utiliser le wallet Brave, ça va vous permettre de collecter des jetons. Ces jetons, en fait, vous allez pouvoir gagner des jetons en visualisant des publicités privées dans Brave. Vous allez pouvoir utiliser ces jetons pour acheter des cartes cadeaux, les échanger contre d'autres devises, soutenir les créateurs de contenus, etc. Mais maintenant, comment ça marche ? Donc, je me trouve sur la page de Brave qui explique comment les jetons fonctionnent. Donc, la première question, c'est où les publicités, elles apparaissent ? Donc, il y a plusieurs types de publicités. Il y a les publicités qui vont apparaître sur la page Nouvelles onglet du navigateur. Aussi, il va y en avoir dans le fil d'actualité de Brave ou dans les notifications push. Donc, à l'écran, vous avez les différentes publicités qui vont apparaître, donc les différentes formes. Les récompenses Brave vont vous permettre de soutenir les créateurs de contenus de plusieurs façons. La première, vous allez pouvoir contribuer à la demande. Donc, ce qui fonctionne, en fait, c'est des pourboires. Et la deuxième façon, c'est les contributions automatiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les jetons ? Donc, vous pouvez soutenir les créateurs de contenus. Et d'ailleurs, les jetons, ils s'appellent les BAT. Ils sont échangeables contre de nombreuses devises différentes. Donc, en fait, vous allez pouvoir échanger contre d'autres cryptos. Et vous allez pouvoir acheter des cartes cadeaux ou transférer vers votre portefeuille Web3 pour être utilisés comme n'importe quelle autre crypto-monnaie. Et maintenant, pour commencer à gagner des jetons, vous devez vous rendre dans le petit triangle à côté de la tête de lion. Vous suivez la procédure. Et ensuite, vous allez avoir des publicités qui vont apparaître. Et vous allez commencer à gagner des jetons. Une autre fonctionnalité que Arknet n'a pas, c'est Brave Talk. Donc, Brave Talk, en fait, c'est l'équivalent pour Google de Google Meet. Ils ont développé ça. Vous allez donc pouvoir créer des meetings. Ces meetings, c'est gratuit. Cependant, pour la version gratuite, c'est limité à 4 personnes dans une visio. Votre vidéo, elle va être cryptée, comme vous pouvez voir ici. C'est crypté et c'est directement implémenté dans votre navigateur. Les utilisateurs de Brave Talk Premium vont avoir accès à l'EOAI directement dans Brave Talk. L'EOAI, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir prendre des transcriptions de Brave Talk et les résumer, créer des notes de réunion et des listes de tâches propres, répondre à des questions de suivi et plus encore. Ça, c'est vraiment incroyable puisque vous avez une intelligence artificielle, celle de Brave, LéoAI, qui va être implémentée dans votre vidéo. Et ensuite, vous allez pouvoir lui poser plein de questions à propos de ce qui s'est passé dans la réunion. Donc ça, ça va vous faire gagner énormément de temps. Pour afficher ou masquer l'EOAI, vous devez aller sur le logo à gauche du portefeuille, vous appuyer ou vous réappuyer pour l'afficher ou le masquer. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous allez aller sur une page, si vous l'affichez, vous allez avoir des suggestions. Donc en fait, l'EOAI, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux versions. Une version gratuite et une version payante. La version gratuite va vous permettre d'utiliser des modèles de langage comme Mixtral, Cloud3 Haiku, Lama3 8B. Dans la version gratuite, vous n'allez pas être limité en termes de recherche. Cependant, Brave va limiter les sessions. En fait, les sessions, c'est au bout d'un certain nombre de requêtes que vous avez fait. Brave va vous dire qu'il va falloir passer à un abonnement premium pour continuer. Brave fait cela pour que les utilisateurs n'utilisent pas trop l'EOAI. Cependant, si vous partez de Brave et que vous revenez quelques minutes après, vous allez pouvoir réutiliser l'EOAI jusqu'à la prochaine session. Et par contre, si vous payez un abonnement à l'EOAI, là, vous aurez accès à Mixtral, Cloud3 Haiku, Lama3 8B et en plus Cloud3 Sonnet. L'EO Premium, c'est 7 jours gratuits d'essai et ensuite 15 dollars par mois pour pouvoir, à ce moment-là, l'utiliser en illimité. Ce qui est bien, c'est que quand vous n'êtes pas limité par le nombre de requêtes des sessions, vous pouvez utiliser autant de fois le contexte de la page pour les réponses. Alors que par exemple, SiderAI, au bout d'un certain nombre de requêtes, vous êtes complètement bloqué. Et même si vous partez de la page et que vous revenez, vous ne pourrez plus l'utiliser, ceci, vous passez à un plan premium. Donc là, j'ai pris un article de Le Monde qui parle d'Alef Alpha. Donc c'est tout simplement une startup allemande sur l'IA. Et nous allons lui demander de résumer la page. Donc nous appuyons sur un bouton et là, il vient de résumer la page. Cependant, l'EOAI, il a écrit en anglais. Donc vous allez tout simplement devoir lui mettre en prompt, traduit en français. Et ensuite, vous l'aurez directement. Ce que je trouve intéressant avec l'EOAI, c'est que quand vous êtes sur une page, vous pouvez aussi suggérer des questions. Vous appuyez sur le bouton suggérer des questions. Malheureusement, c'est en anglais. Normalement, Brave devrait s'améliorer dans l'implémentation des langues dans son navigateur. Mais là, pour un moment, c'est en anglais. Et donc, il va falloir mettre en tant que prompt, traduire en français. Donc là, vous pouvez lui poser des questions. En fait, il vous propose des questions concernant l'article que vous pourrez lui demander. Pour l'EOAI, vous l'avez donc bien compris que vous pouvez choisir ou non d'utiliser le contexte de la page sur laquelle vous êtes pour les réponses. Vous avez juste à cocher ou décocher cette case. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités avec l'EOAI. En mettant un slash dans l'invite, vous allez pouvoir soit expliquer, reformuler, améliorer ou bien changer le ton. Donc changer le ton en académique, professionnel, persuasif, décontracté, drôle, etc. Vous pouvez aussi créer une langue, donc un slogan. Je vais donc changer le ton en professionnel grâce à l'EOAI. J'ai fait écrire par ChatGPT4O un texte demandant de comparer Claude 3.5 Sonnet et ChatGPT4O. Donc il m'a donné ça et là, je vais lui demander de me réécrire, de changer le ton en professionnel. Je voulais seulement le premier paragraphe. Claude 3.5 Sonnet, développé par Anthropik, se concentre sur l'éthique et la sécurité, offrant des réponses nuancées tout en minimisant les biais. Ce modèle est idéal pour des conversations complexes où la responsabilité sociale est essentielle. Donc voilà, ça vous avez comme ça une idée de ce que ChatGPT4O m'a écrit. Nous avons donc le résultat. Bien sûr, je viens de lui demander de me traduire en français. Il nous dit, le modèle Claude 3.5 Sonnet d'Anthropik se concentre sur l'éthique et la sécurité, offrant des réponses nuancées tout en minimisant les biais. Ce modèle est bien adapté aux conversations complexes où la responsabilité sociale est primordiale. Donc là, vous voyez bien la différence du premier texte de ChatGPT4O, qui est quand même bien écrit. Mais là, en changeant le ton en professionnel, on voit vraiment que ce texte, il est beaucoup plus professionnel que celui que ChatGPT4O m'a écrit. Maintenant, nous allons essayer d'améliorer le texte que Léo A.I. vient d'écrire. Donc là, je vais lui donner seulement le premier paragraphe qu'il m'a écrit. Donc, nous mettons un slash, nous cliquons ici, et nous mettons dans la section réécrire, améliorer. Nous collons notre texte et ensuite, nous lançons la recherche. Et là, comme vous pouvez le voir, Léo A.I. vient de mettre la restriction. J'ai atteint la limite pour cette session. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai attendu deux minutes. Et ensuite, je suis retourné sur Léo A.I. et j'ai changé. Au lieu d'être sur Claude 3 Haïku, je suis passé sur l'AMA3 8B par Meta. Et ça a marché. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes arrivé à la fin d'une session, changez d'intelligence artificielle pour pouvoir en utiliser d'autres. Et ensuite, vous tournez comme ça. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous avons pu l'améliorer. Mais nous allons reformuler. Donc, je vais lui remettre le même paragraphe que tout à l'heure. Et on va lui faire reformuler. Donc là, il a écrit en anglais. Et là, nous avons le résultat qui a été reformulé. Ça nous donne le modèle Claude 3.5 sonné d'un tropique, mais l'accent sur l'éthique et la sécurité, proposant des réponses équilibrées qui minimisent les biais. Il excelle dans la gestion de conversations complexes où la responsabilité sociale est essentielle. Donc là, on peut voir qu'elle a changé quelques mots et que franchement, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec Léo AI. Brave est un navigateur très intéressant qui offre un bloqueur de pub, la possibilité de gagner des jetons qui peuvent être échangés en crypto. Son intelligence artificielle Léo AI est une IA qui est assez bien intégrée et la fonctionnalité Brave Tall Premium avec Léo AI intégrée dans la visio est vraiment très utile. Et comparé à Arc, pour moi, l'intelligence artificielle est beaucoup mieux intégrée dans le navigateur Brave. Dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré Arc ou Brave et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.